Donc pour les fils, pour l'alimentation, entre le support à batterie, le contrôleur de moteur puis l'Arduino, donc ce que j'ai fait, j'ai fait installer une borne là pour avoir le positif puis le négatif. Donc ça c'est un fil 18 de 10 cm, celui-là on a un fil 18 aussi de 16 cm. Donc tout ce qu'on a à faire c'est de venir souder le fil de 10 et 12 cm ensemble donc aux deux extrémités, positif, positif, négatif, négatif, amener le fil à l'autre extrémité puis on va juste venir dans notre borne ici, venir placer nos deux fils, donc en respectant le positif puis le négatif, ce que j'ai pas fait, donc je vais les revirer de bord, donc positif, négatif, on veut respecter la polarité, donc positif avec positif, négatif avec négatif. On va venir serrer en place, par la suite on a notre fil qui va venir alimenter notre Arduino, donc qui est ici, et finalement on va venir placer nos deux fils, donc on va les placer correctement. Donc le fil négatif va au centre, c'est sûr que vous allez pouvoir vous référer au schéma que je vais fournir au niveau du circuit électrique. Donc le positif vient à gauche et au centre on va avoir le négatif, donc notre circuit ici est fait. Donc si vous voulez, vous pouvez placer une vis ici au centre pour venir sécuriser le connecteur pour pas qu'il soit placé. Oh, je viens de voir que j'ai même placé mon fil négatif, il est même pas dans la borne. On va venir le placer correctement, j'ai comme passé à côté du trou. Et voilà. Donc vos connexions sont faites, on peut vérifier par la suite en mettant les piles. On va juste s'assurer que nos composantes sont bien alimentées, donc on respecte la polarité lorsqu'on va mettre nos piles. On pile sur l'interrupteur, on voit que notre Arduino est alimenté, la lumière est allumée, puis on voit également que notre contrôleur est alimenté, donc le circuit fonctionne bien au niveau de l'alimentation. Donc j'ai fait l'installation des interrupteurs, donc j'ai suivi les plans selon les dimensions qu'on avait besoin. Donc j'ai placé également l'extrémité, pas l'extrémité, mais l'extension au niveau de l'interrupteur. Donc fil noir, fil rouge, au niveau des positions que vous pouvez voir ici, vous pouvez suivre les schémas. Par la suite, j'ai passé mes fils au niveau des attaches que j'avais mis. Oups, pardon. Pour l'interrupteur d'en bas, donc même chose, même position. Vous avez le fil rouge et le fil noir qui est ici, au niveau du reste. Puis je vais changer la position de la caméra. Je vais vous montrer de quelle façon j'ai placé les fils au niveau du module Arduino. Donc au niveau des branchements, c'est ce que vous pouvez voir. Donc j'ai ramené les deux fils noirs dans une borne du ground qui est ici. Donc je les ai insérées dans le bornier avec la vis. Par la suite, au niveau des deux extrémités des fils rouges, donc dans la borne numéro 10, c'est l'interrupteur du bas. Tandis que dans la borne numéro 9, c'est l'interrupteur du haut qui est placé. À chaque fil, j'y ai joint par soudure un résisteur de 4,7 kOhm. Donc même chose ici, 4,7 kOhm. J'ai réuni à l'autre extrémité les deux résisteurs ensemble et j'ai placé un fil du pont pour le côté femelle mâle qui est venu directement dans la fiche de 5 volts de l'autre extrémité. Donc les deux fils positifs sont reliés à un résisteur, chacun de 4,7 kOhm. De l'autre côté, ils sont réunis ensemble pour retourner dans la borne du 5 volts. Vous pourrez regarder les schémas électriques pour les branchements. Donc je viens de faire les branchements au niveau, pour relier le module Arduino avec le contrôleur de moteur. Donc j'ai utilisé les broches 4, 5, 6 et 7 sur le module Arduino. Et respectivement, dans l'ordre, les fils ont été la bonne 4 dans le LN1, ensuite de ça le LN2, LN3 et LN4. Donc si on regarde de plus près. Donc ici c'est les bornes 4, 5, 6 et 7 qui ont été utilisées. Et si on s'en va au niveau des broches, la borne numéro 4 est dans le LN1 et ensuite de ça la broche numéro 7 est dans le LN4. Sur le contrôleur de moteur, assurez-vous d'avoir les deux petits connecteurs qui sont aux extrémités. Des fois ils ne sont pas présents, donc ça prend absolument. Donc je vais juste les présenter un peu mieux là. Donc ici sur les deux broches, il y a 6 broches à l'avant au total. Mais les deux broches à gauche et les deux broches à droite aux extrémités doivent être justement avec un connecteur. Sans ça, ça ne fonctionnera pas. Donc je veux juste vous assurer d'avoir les connecteurs en place lorsque vous allez avoir vos branchements. Donc on est rendu à la partie où on va installer les photoresistants sur les connecteurs. Comme j'ai dit, si vous n'avez pas de connecteur, vous pourriez faire des soudures. Mais pour les installer sur les connecteurs, il faut couper les pattes du photorecepteur pour garder environ le 6 mm. Donc sur l'approximatif 5 à 6 mm. Puis une fois qu'ils sont coupés, on va venir les insérer tout simplement dans les deux trous. Donc il n'y a pas de polarité à respecter. Photoresistance, on n'a pas de polarité. Donc on va venir les placer dans les quatre connecteurs. Puis une fois que c'est fait, on va pouvoir poursuivre avec le branchement de ces quatre photorecepteurs-là. On va les mettre dans le support puis on va poursuivre. Donc la prochaine étape a été d'insérer tout simplement les connecteurs dans les trous respectifs dans notre support. Donc les quatre cadrans sont identifiés donc haut gauche, haut droite, bas gauche et bas droite. Au départ complètement, chaque photorecepteur peut aller dans n'importe quelle ouverture. C'est au niveau des branchements qu'il faut respecter. Par la suite, ce que j'ai fait, je suis venu brancher dans mon connecteur à cinq bornes mes fils. Donc pour la séquence de branchement, j'ai ici, dans la première ouverture, j'ai mis mes quatre brins positifs. Par la suite, j'ai branché dans une certaine séquence mes fils noirs, donc mes négatifs. Idéalement, branchez-les dans la même séquence que moi parce que vous n'aurez pas à jouer dans le code pour les identifier correctement. Donc la séquence que j'ai faite, c'est haut gauche, bas gauche, haut droite et bas droite. Ensuite de ça, on va venir faire les branchements de l'autre côté. Donc les quatre fils positifs ensemble dans le premier trou. Et ensuite de ça, on a le haut gauche, bas gauche, haut droite et bas droite. Donc pour terminer les branchements au niveau des deux borniers. Donc ceux du côté de celui qu'on vient de terminer pour les fils avec les photo résistance. Donc ce que j'ai fait, j'ai utilisé trois couleurs, mais c'est à vous autres à vous démêler. Mais c'est plus facile lorsque je vais faire les branchements au niveau de la vidéo. Donc avec les quatre photo résistance, j'ai ajouté de l'autre côté du bornier un fil 24. Donc c'est tous des fils 24. Donc les quatre fils jaunes qui sont ici, je les ai branchés avec une résistance de 10K. Donc 10 000 ohms. Donc ici, j'ai pour chacune des photo résistances, un résisteur et un fil jaune 24. Ensuite de ça, de l'autre côté, j'ai branché mes quatre résistances ensemble qui sont venues dans la dernière place disponible dans le bornier. Et ensuite de ça, j'ai pris un fil noir encore une fois, un fil noir 24. Ça peut être du 24 ou du 22 là, que je vais amener vers le module Arduino. Et pour mes cinq fils, pardon, mes quatre fils rouges des photo résistances, bien de l'autre côté du bornier, il me restait une place pour reprendre un fil 24 également rouge, que je vais amener vers le module Arduino. Donc on est rendu au dernier branchement avant de pouvoir faire des tests avec le montage, avec le module Arduino puis la programmation. Donc les branchements, c'est les branchements qu'on a fait pour les quatre photos récepteurs. Donc ici, j'agrandis un peu. Et voilà. Donc le fil rouge qu'on a placé dans le 5 volts. Ensuite de ça, à côté, le fil noir qu'on a placé dans un des deux grounds, qui est disponible, donc mise à la terre, qui est disponible sur le bouclier. Et finalement, on a nos quatre fils. Donc la séquence dans l'ordre, le A0, donc l'analogue 0 qui est le bas gauche. Ensuite de ça, le A1 qui est le bas droit. Le A2 va être le haut gauche. Et le A3 va être le haut droit. Donc si je reprends la séquence, A0, bas gauche. A1, bas droit. A2, haut gauche. Et finalement, A3, haut droit. Donc ça conclut nos branchements. Juste pour l'instant, on n'a pas encore terminé de placer les extensions pour les micro-switch. Donc on ne les placera pas tout de suite. On va faire nos tests au niveau des branchements, puis au niveau du code. Puis ensuite de ça, on pourra les placer. Donc dernière petite vidéo sur la gestion des fils. Donc ce que j'ai fait ici, j'ai fait longer les fils des photo-résistances selon des cadres. J'ai mis de la mousse pour les sécuriser dans le cadre. Donc on a le connecteur qui est ici. Ensuite de ça, ce qui est important ici au niveau du point de pivot, laisser quand même un peu de jeu au niveau du fil. Parce que bien sûr, il va avoir un mouvement. Donc on ne veut pas que le fil soit trop tendu quand il tourne d'un côté ou de l'autre. Et ensuite de ça, si on continue à descendre, on va voir que j'ai géré les fils avec des attaches tout le long. Pour s'assurer justement que lorsque le panneau solaire tourne, pour ne pas qu'il vienne dans les jambes. Et amener ça jusque dans le bas. C'est sûr, à certains j'ai laissé toujours sur les fils un peu de jeu pour ne pas qu'il y ait de tension sur les points d'attache avec le module Arduino. Donc maintenant qu'on a terminé la construction, on va passer à des éléments de programmation par la suite. Mais pour faire la programmation, ce qu'il faut faire pour les premiers pas, j'ai retiré les deux attaches, les extensions au niveau des microcontrôleurs pour ne pas qu'ils accrochent si jamais le panneau solaire va trop loin dans nos tests. On pourra le faire par après. Puis ensuite de ça, je suis venu avec la clé venir serrer l'axe sur les Y. Donc avec la clé. Et ensuite de ça, on va regarder également comment serrer l'axe DX avec la clé pour fixer le moteur. Donc pour serrer le connecteur au niveau de l'axe DX, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner notre plateau jusqu'à temps qu'on ait accès aux deux vis. Puis avec notre clé, on va pouvoir venir par en dessous du support, venir serrer nos deux vis comme il faut autour de l'axe. Et à ce moment-là, on va avoir notre plateau qui est fixé. Donc félicitations, vous venez de terminer la première étape de votre projet. Donc soit l'assemblage de la structure avec le panneau solaire puis le filage. Le projet n'est pas terminé, il nous reste à regarder au niveau de la programmation puis ensuite de ça au niveau de l'installation du multimètre. Donc pour la prochaine partie, on va regarder en premier comment faire les étapes au niveau de la programmation pour s'assurer de ne pas briser le système. Donc faire des tests au niveau des moteurs puis ensuite de ça au niveau des interrouteurs. Puis voir si le panneau solaire suit correctement l'intensité de la lumière. Donc bonne suite dans le projet.